Salut les amis, c'est Bébête et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier hors-série de l'émission First Grip. Alors pourquoi c'est un hors-série ? Tout simplement parce qu'on va parler de jeux vidéo, mais on ne va pas parler d'un jeu vidéo, mais on va parler surtout d'une soirée jeux vidéo, d'un événement qui s'appelle tout simplement le Bargaming. Alors le Bargaming, vous n'avez qu'à lire, c'est tout simplement une soirée de jeux entre amis, alors que ce soit des jeux de cartes, des jeux d'adresse ou alors des jeux vidéo. Il y en a pour tous les goûts, c'est le jeu qui a l'honneur et surtout c'est les rencontres, la convivialité autour d'un verre qui est mis aussi en avant par l'association, le Bargaming, qui a été créé justement il y a 3 ans, parce que là le lundi 23 avril c'était le Bargaming numéro 11 pour les 3 ans. Alors je peux vous dire que c'était du lourd, c'est un événement qui est réservé aux majeurs tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a de l'alcool et là en plus il y avait une petite surprise, une petite surprise que vous verrez au cours de la vidéo que je vous ai préparée du résumé en images. Alors là vous voyez tous les partenaires qui sont présents généralement lors des Bargaming. Donc là il y avait Madcatz, il y avait pas mal de cadeaux, il y avait une tombola, il y avait pas mal de cadeaux offerts par Madcatz, il y avait aussi Activision, il y a Philips qui a gentiment prêté des téléviseurs, donc on a joué sur des téléviseurs Ambilight. Je vois Game One, donc il y avait Marcus qui était là, il y avait aussi pas mal de journalistes, de présentateurs et d'animateurs alors que ce soit télé, radio. Il y avait aussi Julien Chies de Gameblog. Donc ça fait plaisir de voir autant de personnes et de voir en fait que tout le monde du jeu vidéo se rassemble autour de soirées comme ça, autour d'un verre. Donc il y avait tout un tas de choses, il y avait du rétro avec MO5, pas mal de bornes de consoles, il y avait aussi pas mal de bornes Pimp My Cab, excellent, très joli. Et puis il y avait quelques concours autour des jeux récents comme Kid Icarus sur 3DS, Trials Evolution sur Xbox 360, et puis le gros combat de la soirée, enfin le gros tournoi, c'était Street Fighter Cross Tekken. Donc notamment avec Seb Delamide que vous avez dû déjà voir sur le débat de Game One. Il y avait Mouloud Achour aussi, j'ai pas vu s'il s'y était essayé mais ça m'étonnerait pas. Donc il y avait du beau monde, il y avait des belles consoles, et c'était une excellente soirée. Donc si vous êtes majeur, n'hésitez pas pour le prochain à vous y rendre, et j'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes, le résumé en images, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission, pour un prochain épisode de First Grip. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous explique rapidement comment ça va se dérouler au niveau de ce quiz. Il y a 5 questions, vous m'entendez là ? Viens, quiz c'est bon. Là c'est un peu un quiz, question pour un champion, c'est-à-dire que je vais te faire, bon je suis bien le père, c'est un top, un monologue, dès que vous avez la réponse, vous vous levez. Ok ? Celui qui se lève, je vais vers lui, il me donne la réponse. S'il se plante, c'est bon pour lui pour cette question-là, je restera les trois autres. Et si c'est bon pour lui, il gagne un point, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ok ? Il y a 5 questions. Vous êtes prêts ? Chaud ? Patates ? C'est bon les gars ? C'est bon les gars ? Alors, la première question, il faut deviner un personnage du jeu vidéo. Un indice chez vous ? Arrêtez, c'est la meilleure reine de la soirée, je vais te parler depuis une semaine. Ok, non, non, tu feras un point si t'as posé. C'est quoi la bague ? 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 Je me propose de vous taquiner un peu après C'est quoi la bague ? Et je vais aller me promener pour voir un peu ce qu'il se passe Donc voilà, à tout de suite On se retrouve pour revenir dans la vraie vie Pour changer, il n'y a pas de télé entre nous c'est sûr Du coup le Marcus est là Il est très sympa Ne vous frottez pas comme ça Il n'aime pas Mais sinon voilà, c'est un amour C'est quoi ? On va, on va, on va On se voit bien On fleur, on fleur J'aime, on fleur C'est quoi la 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 Tu te fais rattraper là ? Tu te fais rattraper là ? Oh t'as vu la fin ? Oh t'as vu la fin ? Eh regarde la bourse Tu veux même qu'elle pousse ? Oh t'es une pousse On joue là Tu as bien fait la corrige de ce match Ça le va y revenir Bien joué en tout cas pour la part de la clima de l'arbonne Qui est complètement dominée Qui revient Ah le mec sur l'ouvre le zone du nom de l'arbonne Bien joué en tout cas Allez voilà, avance pas Oh t'es un fou qui est la zéonière Oh t'es un fou qui est bon Et pour les l'arbonne Oh là le mec sur l'eau il mangeait tout l'alerte Voilà, le mec culiste Oh t'es un fou Oh t'es un fou J'ai mis un souci J'ai mis un souci Oh t'es un fou C'est parti ... Alors qu'est-ce qu'elle gagne Chiquito ? Elle gagne plein de choses, mais c'est surtout la première gagnante de la Tombola. Alors, voilà ton cadeau. On va faire tirer Marcus encore une fois, ou n'importe qui qui va tirer. Bon, tiens bien un peu là ! Allez, on va faire tirer Marcus. On va faire un truc magique, je suis jeune. Il va nous sortir du bon qui n'existe pas, on va être dans la merde et tout. On va faire un truc magique. Sous-titrage ST' 501